c'est un grand pas de franchi pour liam di benedetto et sa fille joye à trois ans elle a opéré sa toute première rentrée des classes en maternelle ce jeudi 2 septembre 2021 une rentrée forcément un peu particulière étant donné la condition de la fillette qui se trouve être handicapé à 80% sa maman liam n'était d'ailleurs pas certaine de voir ce jour arriver compte tenu des aides continuelles dont joy a besoin c'est donc forcément avec beaucoup d'émotions que la jolie brune a confié que tout s'était bien passé ça y est c'est une grande ma poupée de ma vie pour vous expliquer on avait fait le choix de mettre joy dans une école spécialisée en déficience visuelle pour qu'elle se sente bien n'est pas exclue dans un environnement sain mais on attendait d'avoir la chance que joyeux une avs car sans avs joyeux n'aurait pas pu aller à l'école parce qu'elle ne marche pas donc obligé pour elle d'avoir quelqu'un qui l'aide pour ses déplacements dans l'école pour manger etc nous avons eu la chance que joyeux une avs donc elle a pu faire sa rentrée en maternelle je suis tellement heureuse pour ma poupée si vous saviez virgule la légende eliam di benedetto en légende d'une série de photos d'elle et l'adorable joyeux avec le soulagement et la joie s'est tout de même mêlé la peine de devoir laisser sa fille je vous avoue que comme pour beaucoup de mamans ce matin sur le trajet j'ai pleuré en la laissant j'ai aussi beaucoup pleuré mais j'étais tellement heureuse pour elle c'était vraiment un mélange de sentiments entre la tristesse et la joie virgule le meilleur reste à venir a-t-elle relativisé pour rappel joyeux n'est avec un kyste au cerveau qui l'a rendu malvoyante elle a depuis déjà subi plusieurs opérations et évolue moins vite que d'autres enfants de son âge en plus de ses problèmes de vue elle ne marche toujours pas ni ne parle des professionnels l'ont ainsi reconnu handicapé à 80% liam di benedetto est donc tout naturellement inquiète pour l'avenir de son enfant